Bonjour, Hervé Matou avec vous, Frank Sosé est à mes côtés pour suivre ce match international. L'Espagne, qui domine le foot européen et l'île mondiale depuis 6 ans maintenant. En 6 ans, elle a tout gagné. Deux titres de champion d'Europe, un titre de champion du monde. Personne n'avait réussi ce triple enchaînement. Alors, sont-ils capables d'obtenir un nouveau sacre au Brésil en 2014 ? Je ne sais pas. En tout cas, ça serait vraiment un exploit retentissant. Et l'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Audien le tiers avec Jarvino pour la possession. À la surface. Ça flotte un peu. Le défenseur qui dégage comme il peut. Voilà la jolie frappe. et là sur cette action et confirme qu'il ne faut pas le laisser sans surveillance ne serait-ce qu'une minute très belle action on sent son expérience et sa classe voilà c'est tout l'art du score ça fait à zéro le tac le lycée on parlait de la roja la meilleure équipement d'un an actuel pendant des années on s'étonner des mauvais résultats systématiques de la sélection dans les grandes compétitions elle a pris une belle revanche entre 2008 et 2012 tout ce qu'elle pouvait gagner elle l'a gagné un bon tac je ne sais pas finir on va le tir pour l'Espagne on vient de vivre quelques minutes de folie deux bouts coups sur coups la défense prend l'eau et deux buts à rien et domine les débats et bien joué de la part de gerville qui est passé la belle parade sur cette frappe c'est pas qu'on est à suivre 1 zonko à qui va reprendre le ballon c'est du ramos qui intercepte ce ballon commençait à trop traîner il fallait intervenir rogba c'est comme à son habitude je crois qu'il va être dans tous les duels le gardien a kiffé le bon choix sur ce tir de d'idembreau de barre c'est mal dosé ce serait une touche c'est le mot télou qui va se relever le premier c'est un joueur qui est appuré c'est un truc tout bien osé mais le défenseur a très bien vu la trajectoire du ballon quand le boucouette c'est le mot qu'elle ou bon tacle avec beaucoup d'engagement comme toujours avec lui c'est un joueur qui dégage comme il peut sergé auriez bon tacle et dans le vide et le petit saut pour éviter très bonne lecture du jeu là sur cette interception oh attention ils ont récupéré le ballon il va y avoir d'Angers rogba il y a eu qui restait de conserver ce ballon il est passé il est passé je crois qu'il nous reviendra plus les gardiens qui est présent chez le centre il m'a touré c'est bien donné ça il fallait dégager c'est bien j'habille alonso avec quel effort sur cette interception c'est impeccable le tacle on a coché sur Agnès-Tain il y a touré Serge Aurier le tacle propre ballon toujours en jeu il y a un autre qui laisse jouer un superbe geste défensif sinon il y aurait eu danger grand danger même Sergio Ramos Xavi allez il faut se centrer il faut se centrer vite le défenseur qui prend ses responsabilités on se pose pas de questions moi devant le coup de boucats c'est ça non je suis y a trop tôt et l'arbitre insistant l'a bien vu il y avait Orgeo sa vie j'habille alonso de ce qu'est ça parce qu'il est plus tard le ballon qui est bien parti sur ce centre le gardien qui est à la réception du centre voilà ils vont gagner les vestiaires avec ce petit avantage de débit c'est la lutte l'arbitre est prêt et les 22 joueurs également un peu poursuivre son action d'un signe est pas je crois qu'il est parti un petit peu tôt j'habille alonso on bat ce qui a essayé de conserver ce ballon c'était possible à contrôler quasiment et donc il est sorti quand même pour l'espagne Sergio Ramos la frappe et ça va au fond et c'est son deuxième but personnel il va peut-être pas s'arrêter là ah ouais superbe ce corner je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but 3 à 0 et toujours pas de réaction en face 2 à 2 Godbar ah non ça n'irra pas plus loin Salomon Calou attention le changement avec la sortie de Drogba pas très bien tiré vraiment attention le défense serait passé au travers ce ballon commençait à trop traîner il fallait intervenir la frappe un peu s'est levé il a déclenché son appel de balle un petit poteau ah la défense qui est complètement à la rue en ce moment ah oui ça c'est un beau cadeau qui lui font et la balle qui arrive sur un défenseur très bonne lecture du jeu là sur cette interception Jordi Alba il reste un ah le ballon qui va sortir un centre inutile il n'y a personne Jerminho récupéré par l'adversaire une frappe hors de cadre largement au dessus de la barre Fabio Alonso, l'arbitre qui laisse jouer, c'est bien de jouer collectif comme ça, la défense qui récupère, Fabio Alonso, oh le tampon, oh ça joue l'arbitre, André Signesta, l'adversaire qui s'empare de ce ballon, et elle n'ira pas plus loin cette action, Xavi est dans les bras du gardien, mais il a ressenti venir le coup, un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Oh le tir, c'est Ernesta qui marque, l'Espagnol qui livre le match parfait pour l'instant. J'ai bien l'impression qu'avec ce but, il vient de se mettre définitivement à l'abri. Le score qui est à présent de 5 buts à 0, 5-0, un score à l'image de cette rencontre déséquilibrée. On a été bien match facile pour cette équipe, on ne s'était pas trompé. Et les joueurs ont pris ce match, et cet adversaire très au sérieux malgré un écart sur le papier, c'est déjà le premier motif de satisfaction pour l'entraîneur. De l'entraîneur. De l'entraîneur. Ramos qui est parti en tacle glissé. Le prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf. Andres Iniesta. Également servi, attention, attention, la frappe. Léa Touré. Colo Touré. Le chaville. Oh, la bouture ! Ils avaient l'occasion de tuer le match. Ils ont raté le coche. On peut rapporter un peu de sang frais. L'entraîneur a décidé de procéder à double changement. Ce sera sans problème pour le gardien. Il a bien anticipé. On est bien défendu. Allons pour Zocora. Salomé Télou. Attaquant. Et le quatrième en route qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Et le quatrième en route. C'est bon de siffler la fin de ce match. Très belle victoire. 4 à 0. J'ai quand même un peu de sentiments. Il n'a pas vraiment eu de match. Il partageait une analyse Franck. Oui, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain Hervé. Elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu. Comme je dis souvent, elles auraient pu jouer toute la nuit. Elles n'auraient jamais été inquiétées. Et voilà, nous allons me quitter. A très bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada